Bonjour Augustin. Bonjour Françoise. Merci Augustin de venir vers les Malouins dans la course. Écoute, je vais venir te mettre deux secondes à côté de toi. On va faire un petit coucou à tout le monde. Bonjour à tous. C'est Augustin Leray qui est à mes côtés pour un sens à ma vue. Il s'est passé beaucoup de choses. D'abord, la première fois que nous nous sommes trouvés, c'était via les réseaux. Mais évidemment, pendant le Covid, il y avait un petit peu de distanciation entre nous et voilà. Aujourd'hui, on est enfin ensemble. Augustin, beaucoup de belles choses se sont passées, produites. Tu veux nous rappeler un peu cette première organisation, ce premier tour en vélo ? Et je vais te laisser face caméra, je vais retourner derrière. A tout de suite. Alors, dis-moi tout, Augustin, comment ça s'est passé ? Eh bien, c'est vrai qu'on s'était eu, je crois, il y a un peu plus d'un an maintenant en visio. Oui, en visio, oui. Et donc, c'était le lancement de l'association. Donc, on était à nos tout débuts. Et depuis, comme tu disais, donc, il s'est passé énormément de choses. Alors, tout d'abord, bien sûr, on a vécu la première année en confinement qui allait et qui venait. Donc, on a pu récolter des fonds. Mais c'est vrai que nos activités ont été limitées. Mais on a quand même pu organiser le retour, donc qui était cette grande traversée de l'Europe à vélo pour l'association. Et donc, j'ai pu partir de Toulouse jusqu'à Athènes à vélo, donc sur à peu près 2500 km, donc au mois de mai et juin dernier. Avec un énorme succès à la clé, il faut le dire, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'euros. On est ravis pour l'assaut. Combien d'euros, au final ? Eh bien, on a pu récolter 7700 euros en tout, donc entre les dons récoltés pendant l'année et les dons récoltés pendant le retour. Et donc, on les a reversés à l'Institut de la Vision intégralement il y a un peu plus de deux semaines maintenant à Paris pour la recherche. Si on a la chance de se retrouver ici, allez, tu ne bouges pas surtout. On va vous faire un petit tour, c'est histoire de vous faire, de vous en mettre plein la vue. On est, vous l'aurez bien remarqué, nous sommes exactement en période de grande marée. Regardez le bonheur, le bonheur qu'on vous propose ici grâce à cette interview. Alors, il se passe beaucoup de choses là maintenant, une nouvelle étape pour un sens à ma vue et la prochaine étape, elle va être ici, sur cette même plage. Exactement, donc en effet, donc le 30 octobre, on a organisé la marche pour la vue sur invitation d'une autre association qui s'appelle l'IRP, qui est basée dans le sud de la France et qui nous a proposé d'organiser la marche pour la vue ici à Saint-Malo. Donc, on essaye de profiter du fait que les restrictions du coronavirus soient un petit peu plus légères pour pouvoir aussi engager toutes les personnes qui nous suivent et toutes les personnes qui le souhaitent à Saint-Malo. Donc, on a organisé cette marche pour la vue, donc qui va être une marche qui part d'ici de l'Esplanade Saint-Vincent jusqu'à la cale de Rochebonne, donc c'est à peu près 4 km avec un coût d'inscription de 6 euros qui sera là encore intégralement reversé à la recherche. Donc, le but étant bien entendu qu'on soit le plus nombreux possible. Alors, Augustin, dis-nous tout. Comment pouvons-nous faire pour participer à cet événement qui est d'abord un convivial, deux sportifs, trois caritatifs ? Alors, c'est très simple. Pour s'inscrire déjà en note le 30 octobre dans son agenda, puisque ça va être à cette date-là, 10h30, qu'on se retrouve à l'Esplanade Saint-Vincent. Et il suffira donc de nous contacter via nos réseaux sociaux, notre site internet ou notre mail contacte-insensamavu.org ou via notre numéro de téléphone 07 49 19 94 12. Il suffit de nous appeler, nous envoyer un SMS et s'inscrire. Tu le disais tout à l'heure, c'est une marche. Alors, on va faire un petit tour. Là, je vais venir te mettre à côté de toi. Tu ne bouges pas surtout. Voilà. On part du fort national, on va jusqu'à Rochebonne. Ça fait 4 km. On ne va pas penser non plus que c'est le bout du monde. Il y en a pour un tout petit peu plus d'une heure de marche. C'est ça. Donc, tout le monde peut en profiter. Exactement. C'est pas une course. Non. Voilà. Le but, c'est que, comme tu disais, ce soit convivial et surtout qu'il y ait le maximum de personnes, que ce soit des familles avec des enfants en bas âge. Nous-mêmes viendrons avec nos petits garçons et ou même des personnes en situation de handicap. Alors, c'est aussi le but des inscriptions, c'est que s'il y a éventuellement besoin d'un dispositif spécial, que ce soit un fauteuil roulant, un accompagnateur ou des personnes pour aider à pousser les poussettes, etc., qu'on puisse s'organiser. Donc, c'est aussi pour ce genre de choses qu'on demande. Et là, on dit, n'hésitez pas, c'est en toute simplicité. Venez en profiter tous ensemble et soyons le plus nombreux possible. Tout à fait. Et puis, il y aura un petit moment de convivialité à la fin, donc qui est en cours d'organisation, mais un petit pot où on pourra se retrouver, discuter et justement se rencontrer. Puisque, comme tu disais, même nous, à travers l'association, à cause du coronavirus l'an dernier, on n'a pu rencontrer que très peu de monde. Et donc là, c'est justement l'occasion de se rencontrer. On pourra s'inscrire sur place à la dernière minute si on n'a pas eu le temps de le faire auparavant. Comment on peut le prévoir, ça ? Tout à fait. Nous, on aura un stand d'accueil, bien entendu, où il sera possible de s'inscrire ou même de régler, puisqu'il y a des possibilités de règlement par chèque ou par carte bancaire. Mais si les personnes qui s'inscrivent préfèrent payer en espèces, il y aura ce stand d'accueil. Ils pourront payer à ce moment-là ou s'inscrire. Tu nous rappelles le jour et l'heure, s'il te plaît ? Alors, le 30 octobre, c'est un samedi à 10h30. En plus, il y a le festival du Quai des Bulles qui sera juste après. Donc, si des personnes comptent y aller, ils peuvent venir faire la petite marche avant et y aller après. Histoire de se mettre en jambes. Merci beaucoup, Augustin. On te reverra régulièrement sur la page, car les Maloins dans la course soutiennent à fond ton action, évidemment. Merci beaucoup. On te fait plein, plein, plein de grosses bises et à très, très bientôt. Merci beaucoup à tous. Allez, ciao !